Musique Bonjour à tous, c'est Ludovic Bozeron. Comment allez-vous en cette belle journée ? J'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches et puis que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce 17e épisode de notre série intitulée L'Optimiste C'est. Alors, avant toute chose, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne, eh bien, faites-le ! Ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir mais aussi de ne rien manquer de ce programme. Dernière chose, si vous aimez, eh bien, je vous invite à liker et puis si vous n'aimez pas, à disliker. Aujourd'hui, comme vous l'indique le titre de cet épisode, eh bien, nous allons parler des symboles de la femme chevauchant la bête. Je ne vous emmène pas faire un tour à la fête foraine ni ouvrir un livre de contes et légendes, encore moins un ouvrage de sciences occultes, non, pas du tout. C'est bien plus important que cela et je vous le prouve pour tout savoir. Allez, venez avec moi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Comme nous l'avons vu précédemment, il est facile de dire que je me trompe. Mais ici même, à Bruxelles, à seulement un kilomètre du Parlement européen, avec ce symbole de la femme chevauchant la bête, se trouve un centre commercial. On y voit la même statue de femme qui monte sur le dos d'un taureau. Et comme le montrent ces vues, il n'y a pas qu'un seul magasin, mais plusieurs qui s'appellent Jupiter et qui ont le nom romain du père des dieux appelé Zeus en grec. En plus de la sculpture devant le bâtiment du Conseil de l'Europe à Bruxelles, on trouve des tableaux représentant la femme chevauchant la bête à l'intérieur des bâtiments du Parlement européen, tant à Bruxelles qu'à Strasbourg. Comme si cela ne suffisait pas, les États membres de l'Union européenne utilisent ouvertement ce symbole depuis le tout début et à des endroits où il ne fait aucun doute que tout le monde verra exactement ce qu'il représente. Par exemple, l'image de la femme sur la bête est apparue dès 1948 sur le billet allemand de cinq marques. On la voit aussi dès 1979 sur une peinture, sur le mur de Berlin. En 1984, elle est utilisée sur le temple britannique pour célébrer les deuxièmes élections pour le Parlement européen. En 1992, on la retrouve sur l'écu allemand, l'écu étant la monnaie qui a précédé l'euro. Elle est également en peinture, dans les salons de l'aéroport de Bruxelles, dans certaines brasseries, dans les halls d'immeubles ou tout simplement dans des entreprises. La représentation la plus évidente et la plus claire est celle qui a été imprimée sur une carte téléphonique allemande utilisable partout. Enfin, de nos jours, elle est réapparue avec la mise en place de la monnaie européenne, l'euro. Nous retrouvons la même femme chevauchant la bête sur le revers de la nouvelle pièce de 2 euros en Grèce. Voyez-vous, ceci nous amène à nous interroger. Les concepteurs de l'Union européenne cherchent-ils à nous faire passer un message ? Laisseraient-ils entendre que l'Europe d'aujourd'hui est en train de se faire violer ? Et si c'est le cas, est-ce au niveau politique, financier ou spirituel ? Et par qui ? Avant d'aller plus loin et de répondre à toutes ces questions, laissez-moi vous partager l'origine de l'Union européenne. Dernière ville française libérée par les forces alliées, Strasbourg devient le symbole de la réconciliation franco-allemande et de l'unité européenne. L'histoire singulière de la ville va faire d'elle le berceau de l'Europe et les premières institutions européennes y verront le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et chaque fois qu'il y avait une guerre ici, ça passait d'un côté ou de l'autre côté. Mais c'était toujours Strasbourg qui était au milieu et l'Alsas qui était au milieu. Alors, les noyaux de cette organisation européenne c'est la réconciliation franco-allemande. Il ne faut pas l'oublier. Alors, Strasbourg, justement, c'est un peu un symbole de cette réconciliation. Pour des raisons officielles, c'était pour la réconciliation franco-allemande. Mais la véritable raison, et ça a été prouvé dans les archives, était que les Anglais avaient peur de cette nouvelle organisation européenne et voulaient éviter un siège comme Londres ou Paris qui aurait donné plus d'importance au Conseil de l'Europe. La construction européenne est lancée. Le Conseil de l'Europe est la première institution à voir le jour accompagnée de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils vont d'abord s'installer au palais universitaire de Strasbourg. Lors de la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, sera établie l'Assemblée parlementaire européenne qui deviendra dix années plus tard le Parlement européen. A partir de là, le Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire cohabiteront dans le même hémicycle. Il y a deux opinions qui étaient à l'époque d'actualité qui étaient une thèse fédéraliste et une thèse fonctionnaliste. La fédéraliste voulait dire on va faire un accord entre les différents états pour essayer d'avoir des organisations communes pour aller vers on peut les appeler les Etats-Unis de l'Europe. Et les fonctionnalistes disaient non, on va aller peu à peu, on va mettre en commande d'abord les ressources qui nous utilisons pour faire la guerre, c'est-à-dire le charbon et l'acier. Après, on va continuer à ajouter d'autres choses, c'est-à-dire à créer de nouvelles communautés et à la fin, il faudra mettre les toits et on aura aussi l'Union européenne comme on l'appelle aujourd'hui. La signature du traité de Rome va créer la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique. L'Alliance des pays de l'Europe va désormais s'étendre au domaine de l'économie et de l'énergie. Composé uniquement de députés nationaux, durant cette période, le Parlement européen était doté du seul pouvoir de consultation. Il faudra attendre près de 20 ans pour que les députés soient élus démocratiquement par le peuple. À partir de 1979, il y a eu la première sélection européenne et les citoyens européens ont eu la possibilité de décider qui allait le représenter. Et ça fait que nos parlementaires, quand ils sont arrivés en 1979, ils avaient l'acte de député. c'est que nous avons nos électeurs qui nous ont choisis pour être leur voix en Europe. Et je crois que ça donne une très grande légitimité à une assemblée. Au fil des années, le Parlement européen va acquérir un pouvoir législatif plus important. Différents traités signés entre 1960 et 2007 structureront l'Europe du point de vue économique, politique et structurel. C'est en 1998 que le Parlement européen entre dans ses murs à Strasbourg et va réellement acquérir son pouvoir dans l'élaboration de la législation européenne. Cette centralisation du pouvoir politique et budgétaire renforce le statut de capitale européenne de la ville de Strasbourg. Vous l'avez compris, c'est à Strasbourg que commence l'aventure européenne. La tour inachevée, symbole de la rébellion contre Dieu et le nom Europe pour que tout un peuple puisse parler d'une seule voix. J'ai déjà fait allusion à la Bible où le chapitre 17 de l'Apocalypse présente cette femme comme une prostituée assise sur la bête qui est décrite clairement avec sept têtes et dix cornes. La femme a aussi un deuxième nom car il est dit que sur son front était inscrit un nom Mystère Babylone que je vous expliquerai quand je vous montrerai que la Babylone antique se trouve en fait à Berlin. Je vous propose donc d'en rester là pour aujourd'hui afin de conclure cet épisode et je vous invite prochainement pour la suite de notre série L'Optimiste sait. L'Optimiste sait. L'Optimiste sait. Sous-titrage ST' 501 ... ...